Allez salut les BG c'est Fritz et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire le petit concept du Je regoûte les trucs que j'aime pas, les trucs que je déteste Vous savez tous ces aliments qui nous ont dégoûté quand on était enfant Même que parfois nos parents nous forçaient à les manger C'était juste vraiment horrible Alors je sais que les goûts les couleurs ça varie vraiment en fonction des gens Mais je suis sûr qu'ici il y a au moins un truc où vous tous et toutes qui me regardez Je suis sûr que vous détestez ça aussi Il y a des trucs c'est limite universelle genre Bref vous le comprendrez en le voyant Je pense que c'est le plus populaire des trucs un petit peu pas bon, dégueulasse tout ça Bref tout ça pour dire que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente Donc c'est pour ça que je vais regoûter tous les aliments que je n'aimais pas étant petit Donc je pense qu'on va pouvoir commencer cette vidéo dégustation Je pensais jamais un jour faire une vidéo dégustation sur ma chaîne Mais ne jamais dire jamais Alors je pense que le mieux c'est que je commence par le salé On va commencer par un premier truc J'ai pris ça les amis En fait c'est un bocal d'oignon rouge Je me rappelle que quand j'étais petit mon père il adorait prendre des oignons rouges comme ça Et je me souviens qu'une fois il m'avait fait goûter et j'avais détesté Tu vois c'est les gros oignons là bien vénères Alors que si ça tombe c'est super bon tu vois C'est justement ça le but de cette vidéo C'est de regoûter des trucs qu'on n'aimait pas étant enfant Et maintenant comme les goûts changent avec le temps et avec l'âge Peut-être qu'il y a certains trucs que je vais aimer Bon ouvrir le bocal mais j'ai peur d'en foutre partout en fait Attendez je vais poser ça sur mon bureau Ok j'ai réussi à ouvrir le bocal Alors c'est très bizarre parce qu'une sorte de boule noire à l'intérieur ça me dégoûte On va essayer d'en choper un Il y a beaucoup de liquide en fait J'ai peur que ça se renverse Ok c'est bon Voilà j'en ai pris un Vous avez vu c'est un truc comme ça en fait C'est une sorte de gros oignon rouge Donc je vais goûter ça Et putain j'espère que ça va pas me rappeler de mauvais souvenirs Ah attendez c'est quand même des gros trucs mon pote Là les gens racontent qu'il faut 10 ans pour manger un oignon comme ça Alors en vrai je m'attendais à pire parce que j'ai senti en fait l'odeur Et je me suis dit waouh ça dégage une de ces odeurs mon pote Ça révélerait un mort C'est à peu près le même goût que l'odeur mais vachement plus atténuée Et c'est très très vinaigré quand même Ça picote quand même pas mal dans la bouche Mais en vrai je m'attendais à pire Alors c'est vraiment pas aussi bon que les petits oignons vinaigré blanc Moi j'aime beaucoup ça dans les sandwichs etc Avec des cornichons et tout Bref je pense que vous voyez de quoi je parle Donc c'est à peu près le même goût mais en moins bon tu vois Je peux pas dire que j'aime bien Je peux pas dire que j'aime pas Là pour le coup on est plutôt sur du neutre Quand j'étais petit je détestais ça Et maintenant à 25 ans je peux vous dire que ça va Je kiffe pas vraiment le bail mais en temps de survie Je pourrais les manger très facilement Sans vomir à chaque bouchée Donc ça va c'est déjà positif Alors là par contre Là pour ce truc là Ah je suis pas serein J'ai pris ici une petite boîte Anchois en fait Alors les anchois vinaigrés Je crois que ça existe hein Les anchois vinaigrés Bref je sais pas Vous pouvez me corriger dans les commentaires si j'ai de la merde Mais genre tout ce qui est poisson vinaigré et tout Moi je kiffe c'est super bon Mais alors les anchois comme ça Ça c'est mon grand-père Il en mangeait très souvent Quand j'étais petit Et ça je pouvais vraiment vraiment pas manger Tu sais c'est les vieux anchois bruns là Avec des poils et tout chelous dessus Alors déjà Ouf Ah ouais Ah ça me donne pas envie Ah ça me donne pas du tout envie Vraiment pas là Bon je vais essayer de vous montrer Dans mes souvenirs Ça me semblait quand même plus sec Mais tu sais voilà C'est les Les anchois comme ça là Oh là 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 Alors ça mon pote Je vais essayer d'en manger un en entier Allez c'est parti Ah Ah au début Au début je me disais Putain ça va Ah 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 non 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 Ah Au début en fait ça allait Parce que je sentais le goût de vinaigre et tout Mais plus je mâchais Et plus il y avait un vieux goût salé Un peu amer Qui arrivait Et à la fin laisse tomber T'as eu une explosion Donc pas une explosion de saveur Mais une explosion de merde Ah ouais non les anchois c'est pas vraiment validé Pour le coup J'aimais pas ça quand j'étais gamin Et encore maintenant Je suis vraiment pas fan Dommage que mon grand-père n'est pas là J'aurais filé les anchois Il aurait kiffé Alors peut-être que c'est un kiff de grand-père Si ça tombe à 50-60 ans Je kifferais les anchois comme ça Et je m'en filerais des boîtes Et des boîtes d'anchois comme ça En tout cas pour l'instant C'est pas vraiment le cas Et là j'ai un vieux goût de chiot dans la bouche Maintenant ça me fait chier Mais j'ai la solution Enlever un goût de chiot Il faut un autre goût de chiot Vaincre le mal par le mal C'est pour ça que là J'ai une boisson Il faut savoir que je suis vraiment Pas très difficile Niveau boisson Même niveau bouffe en général Mais là j'ai vraiment ressorti Les vieux trucs que j'aimais pas Mais sinon en temps normal Tu vois je suis pas très difficile Par rapport à tout ça Mais ici Il y a une boisson Je pense que vous la connaissez Que moi j'ai jamais réussi à apprécier Parce qu'elle a rien de bon en fait C'est juste une boisson amère Et généralement tu fais ça Tu sais quand t'es un peu malade Ça peut éventuellement T'aider à te sentir un peu mieux etc En fait c'est un peu un détergent tu vois Ça purifie le corps C'est tout simplement le Schweppes tonique Mais le nature tu vois Parce que Schweppes agrume et tout Franchement c'est super bon Mais là on parle bien du tonique Le truc qui n'a pas de goût C'est pas sucré C'est juste amer En fait tu boiras de l'eau de Javel Limite c'est la même chose tu vois Donc pour faire passer ce goût d'anchois Et ben hop On va se faire quelques petites gorgées De ce truc là Que je détestais étant gamin Et c'est pour ça que par après J'en ai plus jamais vraiment pris Donc est-ce que là maintenant Je vais aimer ou pas Je pense pas Honnêtement c'est vraiment pas une boisson Qui est bonne au goût en fait Donc on va voir Ah ouais non 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 franchement Qui peut aimer ça Qui peut aimer ça en vrai Mais mec Qui peut aimer ça en vrai Y'a rien Y'a pas de goût sucré C'est juste amer en fait Tu bois Tu dis ça va Et à la fin mon gars C'est genre en mode retardement tu vois Y'a le vieux goût amer Qui surgit d'un coup Bon par contre ce qui est sûr C'est que j'ai plus le goût d'anchois Mais j'ai le goût du tonique maintenant Est-ce que je préfère ça aux anchois En vrai je sais pas Je suis pas sûr Après d'un côté ça aurait été dommage Que je prenne plein de trucs que j'aimais pas Et qu'au final j'aime tout Tu vois Ça n'aurait aucun intérêt Et voilà ce qui va être cool C'est que dans les commentaires J'ai voir un petit peu Genre tous les trucs que je goûte Vous pouvez me faire une liste De ce que vous aimez Ce que vous aimez pas Mais je suis sûr que le tonic comme ça A la pure Peu de personnes n'aiment Alors on reste toujours dans le salé Et on finira par le sucré en fait Enfin quoi qu'il y en a un Que je garde en tout dernier Lui franchement c'est le pire Mais si je le mangeais maintenant Ça n'en tirerait plus rien après Vous comprendrez pourquoi Alors ici j'ai un autre bail Ça vous devez connaître je pense Peut-être genre Lors de repas de famille etc Quand tu prends l'apéro Avec des petits toasts et tout Bah ça c'est les oeufs de l'ompe Je crois que c'est ça ouais Ça s'appelle les oeufs de l'ompe Quand j'étais gamin J'en voyais souvent Chez mon père Voilà encore une fois Mon père revient Et il y avait en fait des rouges Et des noirs à chaque fois Et ça quand j'étais petit J'aimais pas du tout J'allais toujours vers les petits toasts Avec du fromage fines herbes etc Les petits toasts avec ça dedans là Ces sortes de petits oeufs On a vraiment des petits oeufs J'aimais pas Mais peut-être que maintenant Je vais aimer Car en soi j'aime bien le poisson Les fruits de mer Donc peut-être que maintenant Comme mon palais a changé Je vais aimer tu vois On va voir Attention Ah par contre c'est Ah c'est très désagréable De manger juste ça Comme ça Sans toast ou quoi Pour accompagner Ah ouais non Ah ça craque dans ma bouche J'ai vraiment l'impression De manger des oeufs là J'ai trop peur T'imagines dans quelques jours Là je commence à avoir des bébés Intéhère de moi et tout Ah non comme ça Je suis pas fan Alors là je dis pas que Avec des petits toasts et tout Pourquoi pas mais Ah non 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 Là c'est juste Tu manges un truc salé Et c'est une sensation Très désagréable Ça croque comme ça là C'est Ah non putain mais j'en ai marre Y'a pas un truc que j'aime Pour l'instant frère Je me fais juste full douillet En fait depuis le début De cette vidéo Clairement ça c'est C'est pas validé On va commencer à passer Au sucré en vrai Y'en a un je pense que A mon avis je vais aimer Ça va me faire du bien Y'a un truc je pouvais pas blairer Quand j'étais gosse Je sais je vous dis à chaque fois Quand j'étais gosse Mais bon en même temps Un peu les trucs que j'aimais pas Quand j'étais petit tu vois C'est les souvenirs qui reviennent Mais moi les flancs Comme ça là Les flancs J'aimais pas du tout J'aimais pas du tout Et puis même visuellement Ça m'attirait pas tu vois A mon avis je pense que maintenant Je vais peut-être pas surkiffer Mais à mon avis Je vais pas être dégoûté Tu vois Voilà Celui là en le prenant Je me suis dit A mon avis maintenant Comme je suis vraiment pas difficile Niveau bouffe Ça devrait aller Et je me souviens que la petite technique C'est Tu mets hop comme ça Tu presses un petit coup Et normalement le flanc Va tomber en fait Si voilà S'il fait pas le malin Ok attends parce qu'il bouge beaucoup là Attends Il est en train de taper sa meilleure piste de ski là Mais il est là le frérot Allez il bouge T'imagines il tombe là en pleine vidéo Franchement j'aurais trop le seum Donc ça c'est un flanc Et je crois qu'en France Vous appelez ça un flanc bi non Bon c'est parti les amis On va goûter ça Le liquide au dessus C'est du caramel en fait Normalement je crois Non franchement ça Non franchement même c'est même bon Non non franchement c'est bon Après c'est un bon flanc tu vois Je dis pas qu'un flanc de basse qualité Ça aurait été bon mais Mais là honnêtement Je pense que je vais même carrément le manger entièrement Pas de gaspillage ici Ok ok franchement Valider le flanc Vraiment validé C'est le seul truc qui est validé jusqu'à présent Mais le flanc c'est très bon J'en ai d'ailleurs d'autres dans mon figo Je pourrais me les manger en dessert Parce que c'est vraiment super bon Mais ça va être de courte durée Parce que là j'ai soif Donc on va boire une autre boisson Un autre truc que j'aime pas Alors j'aurais pu prendre directement à la source Je me suis dit qu'en boisson Ce serait quand même plus simple Je parle bien évidemment Du seul, du fameux, de unique Le jus de pamplemousse les amis Tu vois ce jus d'agrume là Que personne ne prend Parce que c'est super amère On va pas se mentir frérot Si t'as le choix entre un bon jus d'orange Et un jus de pamplemousse Tu vas directement prendre le jus d'orange Surtout le matin Tu vois t'as envie d'un bon truc T'as pas envie d'un truc qui t'arrache la tête Et si j'ai pas le choix Là pas de jus d'orange mon pote Ça va être du jus de pamplemousse ma gueule Déjà la couleur J'ai l'impression que je vais boire du détergent mon pote Bon le jus de pamplemousse est là Pour les connaisseurs Vous voyez bien que je mets topa C'est bien la couleur du pamplemousse Jus de pamplemousse A l'odeur ça va en vrai Ça sent un peu le jus d'orange Mais c'est surtout au goût Alors attention A votre santé Nasdorovia Comme dirait les russes Wow Ah ouais Putain ça réveille par contre Faudrait que je me prenne un verre de jus de pamplemousse Avant d'aller à la salle de sport Je crois que ça va me booster Tu vois Ah putain ça réveille Genre en fait j'ai l'impression que ça et ça C'est la même chose frère J'ai juste pris un jus de pamplemousse Et on l'a transformé en soft C'est pas chope sonique Et jus de pamplemousse C'est eau de javel et détergent frère Ah non jus de pamplemousse pas du tout validé Maintenant j'ai un vieux goût en bouche En vrai je commence à avoir mal au bide A bouffer tout ça J'espère que je vais pas dégueuler en pleine vidéo Ce serait quand même abusé A mon avis je crois que c'est le combo Gin tonic pamplemousse Ne faites jamais ça vraiment Genre c'est fait par un professionnel bien évidemment Bon là on arrive au moment crucial de la vidéo Je pense que ce que je vais goûter là C'est l'aliment détesté par tout le monde C'est le fameux aliment universel Dont je vous parlais en début de vidéo Les putains de réglisse mon pote Qui peut aimer ce bonbon En fait c'est simple C'est le chétan en personne Qui a créé ce bonbon Punir les gamins qui étaient pas sages J'en suis sûr Qui peut aimer ça Je sais que je vais pas aimer Parce que je me rappelle du goût De l'odeur C'est du réglisse Ah non putain Ah putain J'ai même pas encore goûté Que ça me dégoûte déjà Ah ouais non ça c'est le pire Tu vois autant les bonbons à l'anis En vrai ça va tu vois Mais alors le réglisse Vraiment c'est une diablerie Tu vois si tu te dis Wow un truc à l'anis Mais non Ça c'est au réglisse C'est sûr d'ailleurs que toutes les personnes Qui ont fait les vidéos Je regoue le truc que j'aime pas Ils avaient du réglisse dans leurs vidéos C'est sûr et certain Je le déroule en fait Voilà pour que ici Viens voir J'essaye absolument pas De vous hypnotiser Après tu peux toujours mettre Un like sur cette vidéo On sait jamais Ça tombe ça marche Bon vous êtes prêts On va goûter les amis Ah putain j'ai pas envie Ah non Je ne prends Absolument Aucun Plaisir Tu vois ça Ça fait tout T'es tellement ça me dégoûte Ah non c'est vraiment pas bon Sérieusement mais qui peut aimer ça En vrai autant de nos grands-parents Ils avaient pas de chance Niveau bonbon Parce qu'il y avait quand même Vachement moins de sort Et il y avait beaucoup plus souvent Des réglisses comme ça Bon le rouleau de réglisse Il passe pas Mais je me suis dit On va le prendre sous une autre sorte Assez connu aussi C'est tout simplement En bonbon Comme ça Genre à sucer en fait Tout simplement C'est parti On va goûter ça Je suis sûr qu'il est brun Mais il a même la couleur tu vois Ça a la même couleur Qu'un bonbon au coca Mais c'est pas du tout Un bonbon au coca Logique Bon c'est parti Ah alors en vrai En vrai C'est vachement meilleur Comme ça Qu'en rouleau Parce que là en fait J'ai l'impression Il y a un peu de goût d'anis D'ailleurs je vais vérifier Que c'est pas de l'anis Mais bien du réglisse Mini bonbon sans sucre Goût réglisse Ouais non non C'est vraiment C'est vraiment goût réglisse Pour le coup Ça dégage un peu de goût d'anis C'est bizarre Alors peut-être qu'il y en a Un petit peu dedans Mais sous cette forme là En vrai ça passe je trouve Tout n'est pas perdu les amis Il y a moyen quand même D'avoir un minimum de goût Avec du réglisse Mais prenez les en version à sucer Pas comme ça en rouleau Parce que ça c'est le C'est le pire Allez on va fêter ça Avec un jus de pamplemousse Ah putain Je regrette déjà Bon les bg J'étais obligé de le manger en dernier Parce que sinon ça allait Me gâcher tous les autres goûts Je ne sentirais plus rien Vous allez comprendre Pourquoi en fait Quand je vais vous le montrer D'ailleurs je vais le prendre maintenant Je l'ai mis sur le côté Je parle bien entendu D'un bon roquefort mon pote Tu sais ce fromage là Avec du pourri à l'intérieur Ouais voilà ce fromage tu vois Ça quand j'étais petit Tu me montrais ça Je dégueulais direct Ah clairement tous les fromages Avec du bleu comme ça Du pourri Je détestais ça Alors en vrai maintenant je sais pas Parce que les pâtes au roquefort J'aime beaucoup tu vois Une sauce au roquefort C'est très bon Mais alors le manger comme ça Directement à la source Je suis moyen sur un J'ai pas à te mentir là Déjà l'odeur On est sur un bon fromage Qui pue la mort Mais bon écoutez On va tester Oh putain là j'ai pris un big morceau Bon tant pis vas-y On joue de jeu à fond J'ai pris un morceau comme ça Ah non Ah non non Faut que j'arrive C'est bon je suis de retour Je reviens d'entre les morts Ah non Putain je suis même prêt à boire ça Pour passer le goût Attendez Ah ça Ah ça a suppris cette vidéo Manger un morceau comme ça Directement de roquefort Non ça dégoûte En vrai vous inquiétez pas Je vais le réutiliser Je vais justement faire des pâtes au roquefort Je sais que j'aime bien Mais alors le manger comme ça Ouais non ça passe pas du tout Je sais même pas si de base On peut le manger comme ça Je sais pas si y'a des gens Qui qui peuvent faire ça Mais ouais non Ne le faites pas vraiment Bref en tout cas les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi j'ai passé un Un très mauvais moment J'ai un mélange de saveurs dans ma bouche actuellement Je dois avoir une haleine de chiotte mon gars J'ai pas intérêt à voir ma meuf comme ça Parce que je pense qu'elle me quitte direct C'est sûr et certain En tout cas c'était une bonne expérience Et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Au moins ça change un petit peu Tu vois de ce qu'on fait d'habitude Donc si t'as kiffé Tu like Tu commentes Et tu t'abonnes à la chaîne Pour ne pas rater les futures vidéos Du grand frites Le seul L'unique Bref en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est frites Vous prenez soin de vous Portez vous bien Salut tout le monde Ah et bon appétit Si vous étiez en train de manger Allez ciao